... Je vais aborder la situation d'une personne qui nous a fortement interrogé à la TDI dans notre accompagnement et en particulier sur la protection, la mesure de protection et à quel prix on peut effectivement favoriser sa propre liberté, sa capacité de décision. Donc c'est la situation de Christian, âgé de 65 ans, atteint de la maladie de Charcot, donc une maladie qui l'a fortement diminué physiquement et donc des altérations physiques importantes. Nous l'avons rencontré dans le cadre de mandats spéciaux, c'est-à-dire que le juge nous demande de recueillir des informations supplémentaires pour qu'il puisse effectivement se positionner vers une mesure de protection ou pas. Et donc ce signalement de mesure de protection a été fait par l'assistante sociale qu'il avait rencontré à son domicile, puisque Christian souhaitait avoir plus de maintien à domicile, en lien avec sa problématique, qui demandait énormément de soins. Et donc l'assistante sociale se questionnait justement par rapport à ses altérations physiques, de même l'expertise médicale, et donc nous l'avons rencontré à son domicile dans ce cadre-là. Donc c'est une personne effectivement qui est immobilisée toute la journée, dans un fauteuil médicalisé, qui ne peut effectivement rien faire, il est dépendant pour tout, pour tous les actes de la vie quotidienne, mais à toutes ses capacités cognitives et intellectuelles. Et donc il a fortement été touché par cette procédure de mesure de protection, il s'est senti instrumentalisé, puisque effectivement il était totalement en capacité d'expliquer sa situation, au regard de ce que pouvait dire l'assistante sociale sur sa protection. Pour lui, il n'en avait pas besoin, il était en capacité d'expliquer son budget, ses charges, par rapport à sa maison, tout ce qui est administratif, il avait suffisamment témoigné auprès de la mairie, une certaine solidarité pour qu'on puisse l'aider. Il était proche de sa retraite, donc la mairie du village où il habitait s'était occupée pour faire son dossier de retraite. Il avait suffisamment de personnes autour de lui de confiance pour ne pas forcément avoir besoin de mesures de protection. Donc ça c'était vraiment son discours, et jusqu'au bout il l'a porté avec une énergie incroyable, il nous a fortement touchés, donc à la TDI on s'est interrogé à l'équipe, comment l'accompagner, que rapporté au juge à travers notre mandat spécial, et nous avons priorisé notre action pour lui permettre d'expliquer lui-même sa situation au magistrat, puisque nous, forcément, au regard de ce qu'il pouvait nous témoigner, on ne ressentait pas ce besoin-là de mesures de protection. Donc l'important c'était qu'il puisse expliquer sa situation au magistrat, et qu'il redevienne acteur de sa situation et de son projet de vie. Donc là, on a écrit un premier courrier, le rapport du mandat spécial qui allait dans ce sens. À chaque fois, je me rendais à son domicile pour lui rendre compte de ce qu'on écrivait, pour que lui aussi, par souci de transparence, et donc il était content de ça, d'avoir ses explications. Et puis il a fini par rencontrer le magistrat qui est venu à son domicile, donc à 14h, en début d'après-midi, comme il le souhaitait, puisqu'il y avait des soins importants le matin. Il a pris énormément d'énergie, comme il l'a fait à chaque fois, ça a duré une heure et demie, de ce que les auxiliaires de vie et les professionnels nous ont apporté. Et puis bon, suite à ça, le magistrat a effectivement enlevé, il n'est pas allé dans le sens d'une mesure de protection, et donc il était très satisfait de cela. Et il a pris vraiment, oui, d'énergie à expliquer tout ça, et qu'il souhaitait vraiment avoir cette capacité de décision. Son intimité était suffisamment mise à mal au quotidien, à travers les soins. Il ne voulait pas qu'on mette le nez dans ses affaires. Et donc malheureusement, Christian est décédé à la suite de son entretien avec le juge, mais on peut dire qu'il est décédé libre, en ayant expliqué sa situation, et en ayant porté sa décision jusqu'au bout. Voilà. On voulait laisser ce témoignage sur la longueur, on ne l'a pas monté, on l'a laissé dans son intégralité. Chaque espace d'autonomie est précieux. Je crois que c'est ce que ça nous dit. Et il est important de trouver les moyens de la respecter. Je vois passer là, Isabelle. Mais là, vous ne travaillez pas bon, vous, quand vous faites ça ? Si, parce que c'est l'accompagnement. Alors oui, on pourrait nous dire, voilà, vous n'allez plus à le travail, si vous accompagnez les gens à ne pas avoir de mesures de protection. Mais c'est quelque chose, au quotidien, j'encourage les professionnels. Il ne faut pas protéger à tout va. Il ne faut pas protéger quand ce n'est pas nécessaire. Et il s'avère que parfois, on se retrouve dans des situations où des mesures de protection ont été demandées. Alors, sur des raisons très louables, des professionnels qui entourent les personnes. Voilà. Et quand on rencontre les personnes, on se rend compte que la mesure de protection fera peut-être plus de mal, qu'elle le fera de bien. Est-ce qu'elle protégera vraiment ? Non. Donc, cette année, on a encore fait rendre deux non-lieux à mesure de protection. Ce n'était pas bien, parce que... Oui, ça fait de l'activité en moins. Oui, ça fait des financements en moins, certainement. Mais en tout cas, dans notre éthique, on est plutôt fiers de ça. Et de ne pas dire, voilà, il y a une mesure de protection, donc on va mettre une tutelle, comme ça, on aura une tutelle. Après, l'investissement d'Anne-Laure, je vous le souligne, parce que ça veut dire que là, il y a eu plusieurs visites à domicile, il y a eu du temps, il y a eu un investissement sur la situation. Et que le temps, elle l'a pris. Donc, effectivement, on manque beaucoup de temps. Mais sur cette situation-là, en tout cas, elle l'a pris. Parfois, c'est au détriment d'autres qui sont plus silencieux ou qui sont dans un accompagnement sans trop de communication avec nos services. Mais pour moi, en tout cas, la direction de la TDI, ça ne peut pas être autrement que de dire que s'il n'y a pas besoin de la mesure de protection, il n'y en aura pas. Et que si la personne peut retourner à l'autonomie, c'est notre travail. Voilà. Je ne sais pas, Anne-Laure, elle est là. Est-ce que, éventuellement, sans vous embêter outre mesure, vous pouvez nous dire si cette expérience, justement, vous a amené à penser encore un peu plus votre métier, votre action ? Oui, en plus, c'était au tout début de mon expérience professionnelle en tant que manataire judiciaire. Et je confirme, du coup, l'accompagnement, si ça revenait autour de ce type de personnes, je referais la même chose. Et il est vrai, je confirme, qu'on est souvent tiraillés par déjà notre formation initiale. Moi, je suis éducatrice spécialisée de formation initiale. Je suis mandataire judiciaire maintenant. Et on est fortement tiraillés entre le cadre juridique et l'accompagnement des personnes. Donc, c'est vrai que, sans moyens, ça devient de plus en plus compliqué d'être plus proche des personnes et de répondre à leur volonté. Quand on est devant ce genre de situation, on ne peut pas agir seul et ne penser seul. On a besoin du collectif, de l'association. C'est important pour un délégué de ne pas se fermer sur son travail en se disant, bon, là, je suis professionnel, je dois réussir, et se retourner vers le collectif en disant, là, j'ai besoin d'aide. Là, j'ai besoin d'aide pour agir, j'ai besoin d'aide pour réfléchir. Donc, c'est pas si simple que ça. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Et là, ça a été le cas pour cette situation et pour plein d'autres. Il est important, effectivement, qu'on en discute ensemble de par nos formations différentes, nos expériences différentes. Il est important, oui, qu'on puisse apporter une réponse, une seule réponse, mais qui est à la base discutée collectivement. Quelqu'un veut réagir ? Oui, Alain ? Alain Zalbert. Nous aussi. Ça marche, si, si, si. Il suffit de le poser là, non, non. Vous m'entendez ? Très bien, très bien, toujours. Je parle de l'éthique, c'est très important. Moi, je crois, quand je suis rentré à Cap-André, vraiment, ça a changé. Parce qu'au début, on était en appartement en chambre double. Et après, je trouve que l'éthique, il faut que les éducateurs spécialisés soient à l'écoute de la personne. Et il y a des lois qui sont passées et ça va beaucoup mieux. Moi, je le vois personnellement. Moi, maintenant, je suis en appartement thérapeutique sur Cap-André et on va déménager bientôt sur Carcassonne. Et on le rend dans notre studio. Et c'est embêtant aussi d'être dans le foyer. Parce que moi, j'ai un ami, je veux pouvoir vivre avec lui. C'est normal, vivre ma vie. C'est pour ça qu'on sera plusieurs à partir de l'appartement thérapeutique. On s'occupe bien de nous si on sait se débrouiller. Moi, je trouve que c'est bien. Il faut que l'éducateur, il soit à l'écoute de la personne. Et puis, il lui demande si ça va ou si ça ne va pas. Merci. Merci, Anne. Je vous encourage à adhérer à l'association nous aussi. Oui, en oui. On est d'accord. Il faut les soutenir pour la prise de parole. Bonjour, Jacques Mifre de la VEI. Voilà. et ancien intélique, délégué à la tutelle. Personne n'est parfait. Voilà, exactement. C'est ces deux regards que je ne souhaite avoir. Voilà, je ne vais pas parler de droit de vote aujourd'hui. Alors, c'est ces deux regards qui me paraissent assez intéressants. Il y a quelques années en arrière, quand j'étais délégué à la tutelle, effectivement, on nous voyait régulièrement dans les institutions, on nous voyait régulièrement à domicile. Vraiment, c'était un travail de protection. Vraiment, c'était non protégé. Là, depuis quelques années, je râle un peu, d'ailleurs, là, dernièrement, parce que beaucoup disent qu'on ne voit plus les délégués à la tutelle, on ne les voit plus du tout. Certains disent ça, certaines institutions. Bien. Mais, j'ai remarqué quand même, en travaillant avec vous et avec mes collègues de la VEI, qui remarquent la même chose, peut-être qu'on vous voit moins, mais en revanche, vous êtes très présents. Donc, vous avez peut-être changé la méthodologie du travail, je ne sais pas. Mais vous êtes très présents parce que les personnes vont directement vous voir. Les personnes vous font appel directement, maintenant. Ça veut dire qu'à un moment donné, on parle de la personne actrice, la personne en situation de handicap actrice, elle est vraiment actrice. Moi, ce qui m'embête, maintenant, c'est quand quelqu'un vient me voir, me dit, oh, la TDI, ou l'UDAF, ou la GAT, j'ai du mal à joindre, et c'est tous les jours la même randelle. C'est-à-dire que cette personne a un travail à faire pour qu'elle puisse petit à petit être actrice de son travail avec la tutelle. En revanche, on voit maintenant le bénéfice que nous portons, peut-être nous aussi, en tant qu'établissement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a suivi la loi. La loi conçue tous les jours. C'est-à-dire qu'on crée des commissions citoyennes, comme le disait tout à l'heure Laurence Fournès, qui permettent aux gens de s'exprimer, de dire leur désaccord sur des choses, de monter ensemble les règlements de fonctionnement, les livrer d'accueil, de travailler sur le facile à lire à comprendre que vous avez fait aussi pour le fascicule et bravo, parce que vraiment, c'est un sacré boulot avec la pénurie. Et je crois que c'est important et l'Avdaïm aussi, je ne sais pas si Mme Gégou est là, mais l'Avdaïm travaille ça aussi et très fort avec les CVS bientôt et notamment nous aussi aux ESAT centres, on va travailler ça. Il faut absolument que tous, on se dise oui, il faut donner la parole. Donner la parole. Donner la parole aux travailleurs nous on les appelle travailleurs, mais aux personnes en situation de handicap. Et là je crois qu'il y aura une avancée majeure. Mais donner l'heure la parole. Voilà ce que je veux dire. Je vais aller un peu à contresens de ce qui vient d'être dit parce qu'il faut en faire qu'il y ait la contradiction. Je crois qu'à certains moments on ne va pas suivre l'avis de la personne en situation de handicap parce que derrière il y aura un risque physique, psychologique qui fait qu'il a le souhait mais qu'on ne suivra pas ce souhait-là. Je peux vous poser une question. À l'institution ça existe. Je peux vous poser une question. J'ai très envie de faire le parapente. Oui. Et je vous assure qu'autour de moi on me dit ne fais pas le parapente. je vais qu'à m'en faire et je vais prendre un risque. Personne ne va m'en empêcher. Comment on peut dire je vais vous l'empêcher moi parce que je suis institution parce que on protège qui ? On protège l'institution ? On protège le côté assurant ? On protège la personne ? Qu'est-ce qu'on protège ? C'est la question et je trouve que c'est intéressant de questionner l'éthique aussi sur les moments où on va être auteur de privations de liberté et dans les institutions c'est une vraie question mais pas que. Donc à certains moments on prendra la décision de dire non à une demande d'un résident étant entendu qu'on aura analysé la situation qui amènera à cette réponse qui va être en danger. Alors on peut aussi prendre la question sous l'angle de ce que vous venez de faire avec un oui à tout prix dans toutes les situations mais la réalité ce n'est pas celle-là. Voilà. Donc je pense que dans notre réflexion il faut oser aussi aller sur ce sujet-là. Bien sûr. Cette idée du risque je crois elle est au cœur de toutes les réflexions et de toutes les personnes. On est d'accord. Oui, bonjour. Madame Escal donc moi je travaille au département sur un service action sociale personne âgée personne handicapée. Nous travaillons beaucoup avec les mandataires judiciaires associatifs ou privés dans le cadre de l'accueil familial sur l'accompagnement des personnes qui sont accueillies mais aussi sur les signalants. Le quotidien et notre quotidien on est là sur l'éthique sur les bonnes pratiques c'est en continu de s'interroger effectivement sur une évaluation de situation sur ce qu'on va faire ou sur ce qu'on peut préconiser sur ce qu'on va expliquer à la personne est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien est-ce que c'est dans le respect de ses choix ou pas est-ce que ce qu'on va lui dire ou est-ce qu'on va faire le signalement qu'on va faire effectivement au parquet peut-être pour demander une mesure de protection est-ce que ça va pas être plus maltraitant que la maltraitance qu'il subit déjà des fois à son quotidien le questionnement il est là tout le temps sans arrêt et parfois effectivement on fait pas et on fait pas et le risque le risque qu'il y ait tout le temps la société elle est pas sans risque on a le droit de faire des choix qui sont risqués et les personnes on peut pas les obliger à faire des choses qu'elles ne souhaitent pas de toute façon et de leur poser des interdits en tout cas ça s'explique ça se discute et ça se réinterroge en continu sans arrêt quand il y a j'entendais madame Fournès une entrée en établissement on va effectivement écouter la personne qui va arriver et ses souhaits ce sont lesquels mais peut-être que trois jours après ça sera autre chose donc ça veut dire qu'il faut aussi savoir entendre ça on est à un instant T on est sur quelque chose des fois de réactionnel par rapport à une personne qui va avoir un comportement ou avoir un souhait de quelque chose et qui se rendra compte après que ce qu'elle a exposé là c'était pas forcément non plus ce qu'elle voulait donc il faut sans arrêt être à l'écoute de la personne qu'on accompagne et tous les métiers tous les professionnels qui font de l'accompagnement social le fondement de leur travail c'est de se remettre en question tout le temps dans ce qu'ils font avec les personnes qu'ils accompagnent et dans les actions qu'ils préconisent et dans ce qu'ils leur proposent et nous sommes là on en débat je rejoins beaucoup de beaucoup de beaucoup de personnes et pour revenir sur la situation qui avait été évoquée avec le petit reportage sur Anne-Laure cette personne est forcément elle est tout à fait en capacité de s'exprimer nous sommes parfois obligés enfin nous nous sentons obligés à un moment donné de faire une demande de protection aussi pour des personnes qui n'ont pas forcément de problèmes cognitifs ni psychiatriques qui ont toute leur tête qui sont en capacité de s'exprimer de dire ce qu'elles veulent mais qui physiquement ne peuvent rien faire donc quand on est sur aussi des maladies on est confronté à ça et c'est compliqué de se dire est-ce qu'on fait la demande est-ce qu'on ne fait pas la demande alors certes le fait qu'il puisse après y avoir des mesures comme le mandat spécial qui vont permettre d'accompagner plus longtemps et de pouvoir avoir une autre vision peut-être des choses pour en permettre au juge de prendre une décision qui va respecter ce que souhaite la personne et qu'on ne va pas forcément sur la mesure de protection mais les services sociaux quand ils interviennent des fois interviennent aussi à un moment de crise ou à un moment de T et du coup quand la personne n'est pas en capacité de signer par exemple des papiers c'est vrai que c'est l'entourage qui signe on s'interroge aussi sur la légalité de ce qui est posé là puisque elle me manque en capacité de le faire même si elle en est d'accord donc l'intervention qu'on peut avoir à un moment donné la demande qu'on peut avoir elle est aussi faite dans ce sens là voilà l'instant T Isabelle c'était quelque chose d'important on s'interroge en permanence ce qui est pensé à l'instant T n'est pas forcément la vérité n'est pas forcément la bonne chose après et quand on essaie de faire des choses et d'accompagner les personnes on n'est pas forcément sur essayer de l'accompagner sur une bonne attitude ou une bonne décision ou quelque chose qui sera peut-être une bonne solution pour la personne quand elle est confrontée à un problème on sera sur des fois la moins mauvaise des solutions elle ne sera pas forcément bonne et ce qui veut dire qu'effectivement il faut être tout le temps en train de se réinterroger sur ce que nous on fait mais aussi sur ce que souhaite la personne c'est pour ça que on parle de bonnes pratiques souvent on essaie de catégoriser les bonnes pratiques on peut peut-être insuffler l'idée d'une pratique juste je ne sais pas si c'est plus simple mais peut-être qu'une pratique juste c'est quelque chose qu'on interroge en permanence et que la bonne pratique est plutôt du domaine du catalogue du prêt-à-porter quelque chose que l'on peut plaquer en permanence en fonction des situations être juste c'est être juste à un certain moment je suis philosophe là je ne sais pas pardon mais je sais il y a peut-être quand même une bonne pratique et je suis d'accord avec ce qui t'a dit tout à l'heure c'est celle du dialogue c'est-à-dire que oui il faut redonner la parole aux personnes en situation de handicap parce que le statut même de personne en situation de handicap a tendance à invalider leur capacité à s'exprimer à dire quelque chose de juste par rapport à ce qu'elles ressentent etc donc ça veut dire qu'il faut que les uns et les autres à la fois la personne elle-même et ses accompagnants relèvent le défi en tout cas fassent le pari de ses capacités donc alors après ça ne veut pas dire que ce que dit la personne évidemment faciliter l'expression de la personne c'est pas simplement prendre pour argent le comptant ou sacraliser ce qu'elle nous dit c'est le mettre en travail avec elle c'est-à-dire que oui s'il y a effectivement à un moment une question autour de la prise de risque etc l'idée c'est pas de lui dire non il y a oui l'idée c'est de travailler avec elle sur pourquoi elle veut prendre ce risque là qu'est-ce que ça veut dire dans sa vie etc donc c'est un dialogue mais c'est un travail avec elle c'est l'associer sans arrêt à ce qui va être décidé y compris quand on va être obligé peut-être de limiter ce qui va être possible de mettre en place Marie-Claude Delamme Marie-Claude Delamme je suis pas on tenait le micro voilà pardon je voulais dire qu'il y a plein de personnes handicapées qui ne parlent pas ce qui ne veut pas dire qu'elles ne s'expriment pas et qu'il faut toujours dire ce qu'on veut faire pour eux ce qu'on veut faire avec eux et ils montrent leur désaccord souvent par une attitude par un refus de bouger un refus de faire et puis quelquefois ils montrent aussi qu'ils sont ok et ils sont contents et ça se voit même si on ne parle pas même si on a très peu de compétences on en a toujours une de dire non ou de dire ça ne me va pas ou ça va me faire mal et on ne me respecte pas et je trouve qu'il faut faire très attention aux non-verbaux parce qu'ils sont ils existent et on peut forcément les blesser et on peut forcément leur faire plaisir et il faut les écouter même s'ils ne parlent pas merci Marie-Claude ça me fait penser à ce livre jusqu'à fond de Coléoptère non La libellule et le papillon voilà merci sois-ci que j'ai Coléoptise directrice générale de l'AFD et Mada P11 plutôt que d'une pratique juste je préfère le terme d'une pratique ajustée ajustée à la personne on sort du prêt-à-part-é pour aller sur quelque chose de plus adapté et dire aussi qu'à mon avis il n'y a pas d'éthique sans courage et sans engagement professionnel fort parce que ajuster sa réponse à la personne c'est accepter que ses propres représentations soient remises en cause et c'est accepter que ce qu'on a fait jusqu'à présent n'est plus à un moment donné adapté et juste et qu'il faut sans cesse se demander en quoi mon intervention est justifiée en quoi elle est nécessaire et en quoi elle est utile à la personne et qu'être humain à mon avis c'est essayer réussir échouer renoncer persévérer et qu'on n'a pas le droit de retirer ces capacités-là aux personnes qui sont déjà en perte d'autonomie ou de capacité et que c'est essentiel de se rappeler qu'être humain c'est avoir un parcours qui se met dans le bûche mais qui est aussi parsemé de réussite et de belles rencontres et que notre travail à nous c'est avant tout d'accompagner les personnes dans ce qu'elles peuvent être et dans ce qu'elles souhaitent être sans effectivement faire non plus de discrimination ultra positive puisque tout un chacun n'a pas accès à tous nos désirs à tout ce qu'on souhaite mais rappelons-nous quand même qu'être humain c'est un parcours et que chaque parcours est individuel et que chaque parcours est aussi lié à un instant donné à un environnement et que la réponse évolue en fonction de l'environnement dans lequel évolue la personne et que le handicap est avant tout un manque par rapport à une situation donnée c'est pas un état de fait d'une personne à du temps éternel Merci Vous avez dit on vous l'a tendu je suis désolé Ce sera l'extin de la paille en fait peut-être le thème aurait pu être l'évolution de la morale et de l'éthique dans la pratique puisque cette pratique ce sont nos valeurs et puis on n'a pas besoin de faire un acte de conscience tous les soirs pour savoir si on a été bon vers la morale où l'essentiel c'est la pratique et cette pratique elle a évolué notre association qui a 65 ans de fonctionnement et bien elle accueille depuis aujourd'hui les personnes comme elle les accueillait il y a 65 ans et nos prédécesseurs ils avaient eu une si grande morale que la nôtre ça c'est sûr et certain mais aujourd'hui nous accueillons 250 personnes en situation dans des cas mais nous accueillons 250 cas spécifiques et madame vient de le dire il faut que l'on s'adapte à la situation de chaque personne donc le défi il est important et essayer de positiver comment où nous en sommes par rapport à un accueil et c'est ce qui se passe la parole aux personnes en situation dans des cas 65 ans plus tard on y aura mis peut-être 65 ans mais on essaie d'y participer pendant ces deux journées passées il y a les formations de président de CVS dans la partie Habitat la semaine prochaine il y a encore deux jours de formation de président de CVS pour la partie ESA qui mèneront deux présidents qui s'y diront certainement eux-mêmes pour siéger à notre conseil d'administration donc aujourd'hui on est dans un changement de ces valeurs et un changement de cette écoute mais il faut qu'en tant qu'association gestionnaire on ait aussi une réalité du terrain et les professionnels ne nous ont pas encore dit ce matin nos valeurs et cette éthique on l'adapte au moyen que l'on nous confie puisque quand même sachez que si vous n'avez pas été lecteur il y a une personne d'origine brésilienne qui est commissaire de l'ONU qui a rendu un rapport sur les institutions françaises qui est une calamité 65 ans d'existence d'associations parentales ne sont pas reconnues elles préconisent même l'ensemble des fermetures de nos établissements et je suis sérieux dans ce que je vous dis donc imaginez ces valeurs cette éthique cette morale si on en a fait un défi très fort puisque aujourd'hui les préconisations de l'état français et de notre ministère de l'Union vont dans le sens de ce rapporteur de l'ONU quand on lit quelque part qu'il y a une enquête qui est confiée sur le fonctionnement des ESAP où on considérerait que nos travailleurs des ESAP nous gérons 600 en place la PAGH en gère 400 ça ferait 1000 personnes un relèveré du travail ordinaire non tout ça ça fait plus partie de nos valeurs et ça c'est important de pouvoir aussi le dire voilà excusez-moi j'ai écouté l'eau oui la perception de ce rapport est particulièrement contrastée il faut le lire de façon approfondie et c'est vrai que je comprends que ça puisse heurter les personnes qui sont sur le terrain depuis très très longtemps ce qui n'empêche pas aussi de le relire avec aussi un peu de recul de se réinterroger on est là pour ça oui c'est une actrice employée d'acune médicalisée à USAP donc je rebondissais sur ce que disait la dame sur le fait d'injuster notre pratique je suis d'accord avec elle sauf que nous on travaille aussi avec du public et un handicap psychique et l'obligation éthique est de veiller à ce que les personnes non plus ne se mettent pas en difficulté ne soient pas dangereuses pour elles ni pour les autres donc c'est ça que c'est là où l'éthique où la limite est difficile à juger et que le questionnement est permanent et dans le cadre d'un départ sans consentement avec notre consentement on ne peut pas obliger les personnes à rester dans l'institution si elles désirent partir en appartement nous travaillons aussi une alternative en proposant des solutions intermédiaires mais si la personne ne le souhaite pas ou ne le veut pas qui accompagne à ce moment quelles sont les limites de notre accompagnement la responsabilité éthique et puis la responsabilité peut-être juridique le droit Isabelle sur ce sujet je fais toujours un appel à vous dès qu'on parle de droit de juridique c'est mon joker oui alors là la réponse c'est compliqué non mais des questions oui il n'y a pas vraiment de réponse c'est très compliqué on va peut-être ça sera déroulé tout à l'heure sur le déroulement du comité éthique je vais en profiter pour vous répondre et répondre à monsieur Maubition parce qu'on ne dit pas oui à tout dans la tutelle la situation qu'a présentée Anne-Laure c'est une analyse de situation il y a un service social qui pense qu'il faut une protection et il y a une analyse de situation et sur l'analyse de la situation il y a une décision qui est prise qui là va dans le sens de la personne il y a beaucoup de fois où ça ne va pas dans le sens de la personne qui ne veut pas de mesures de protection qui est imposée par un juge même si on lui dit faites la demande vous-même ça va bien se passer quand on lui dit qu'on lui retire la carte bleue ça se passe un petit peu moins bien après sur la responsabilité du soin c'est des questions qui ont pu se poser par exemple sur le soin parce que le tuteur donc il y a des nouvelles lois qui sont passées le 23 mars Alain vous pouvez voter vous pouvez vous marier voilà vous pouvez décider d'être au pair non mais vous pouvez maintenant sans l'accord du juge Alain c'est pas une obligation complète sur l'arrière c'est la loi du 23 mars 2019 donc effectivement toute l'évolution de la loi va dans la prise en compte des libertés et de la parole des personnes sur le soin c'est compliqué c'est des questions qui se posent il va y revenir oui c'est pour ça pas forcément il n'y a pas de réponse c'est à dire quelqu'un qui refuse du soin il y a des fois où on peut signer par exemple une autorisation on peut signer un soin sous contrainte après travailler avec quelqu'un quand on a signé un soin sous contrainte c'est quand même très difficile quand il sait que vous êtes l'objet qui l'a hospitalisé parce que vous n'êtes plus dans un accompagnement vous êtes la personne qui l'a hospitalisé et la personne elle refuse le soin ou alors elle est dans le déni de la maladie le déni de la maladie fait qu'elle n'accepte pas du soin aujourd'hui on n'est pas paré je pense dans nos institutions organisations voilà donc ce sont les sans solution qui peuvent jouer on va le ranger dans sans solution dans réflexion donc à réfléchir ce sont des situations qui se retrouvent à la MDPH dans le cadre d'un réponse accompagnée pour tous parce que ces personnes ont du trouble du comportement ou des violences qu'est-ce qu'on peut faire oui 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 Marie Gouvern dont je travaille dans la MDPH je suis notamment chargée de l'organisation des groupes opérationnels de synthèse et des plans d'accompagnement global qu'est-ce que c'est un groupe opérationnel de synthèse parce que là moi je ne peux plus suivre donc dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous effectivement la MDPH a pour mission de coordonner des partenaires autour de situations individuelles donc pour lesquelles on rédige des plans d'accompagnement global des engagements ces plans d'accompagnement global on peut les soliciter auprès de la MDPH pour des personnes qui n'arrivent pas à mettre en place leur orientation dans les établissements donc il faut avoir ce sont des critères cumulatifs et qui ont eu des refus d'établissements et qui sont en danger soit pour elles-mêmes soit pour les autres et dans ce cadre-là elles peuvent solliciter la mise en place d'un plan d'accompagnement global au sein de la MDPH et la MDPH va convoquer les partenaires autour de cette situation et ce sont des groupes opérationnels de synthèse la réunion partenariale s'appelle groupe opérationnel de synthèse à laquelle est systématiquement associé l'usager ou sa famille ou son tuteur et quand il est possible qu'il soit là on fait cette réunion en présence de l'usager quand il ne peut pas on reporte la réunion donc c'est tout le temps avec qu'on construit avec la personne et sur des situations effectivement très complexes et donc on essaie de travailler sur toutes les facettes de la personne et de son orientation avec une orientation cible et effectivement on parlait d'éthique et de réalité là pour le cas de la réalité de l'offre médico-sociale vous connaissez la réalité de l'offre médico-sociale en place en IME en femme en masse et donc il faut construire ensemble avec les partenaires financiers avec les établissements avec l'usager et bien un parcours jusqu'à cette orientation cible et effectivement se pose la question de la temporalité en fait c'est surtout ça aussi il y a des personnes qui sont c'est de la temporalité il y a des fois on est prêt et des fois on n'est pas des personnes de leur famille et j'ai l'impression que toute cette mise en place doit prendre du temps donc est-ce qu'on n'est pas à la chronique au bout d'un moment entre la situation qui a dû évoluer et toute cette mise en place alors on se voit très souvent alors en fait pendant cette réunion chaque partenaire prend des engagements et on construit le projet de la personne au fur et à mesure et on se revoit de façon régulière je pense que beaucoup de personnes pourront en témoigner aussi des établissements participent beaucoup sont très actifs et heureusement très très actifs et répondent toujours présents tous les partenaires autour de ces situations et on arrive à construire avec l'usager avec la famille et effectivement quand la famille ou l'usager est là et devient acteur de sa situation ça fonctionne beaucoup mieux beaucoup mieux merci merci pour votre témoignage on va rester dans ce domaine de la légalité quand on s'interroge par rapport aux droits par rapport à ses propres valeurs avec un extrait qui évoque le problème des addictions et c'était en 2017 un témoignage de Guillaume Soucaille qui nous révélé sa situation à ce moment-là et on en parle après à ce moment-là on s'interroge à ce moment-là on s'interroge